Bonjour à tous, ici Dag Odorwan. Aujourd'hui, troisième partie sur la caméra de chez Cetronix 690C avec double lentille, une vidéo test et avis. Allez, regardons maintenant en détail l'application Cetronix, Cetronix Pro exactement. Ne téléchargez pas l'application Cetronix normal. C'est quand même une application qui est bâclée et qui fonctionne très mal. Ici Cetronix Pro, téléchargeable sur le Play Store et l'Apple Store si vous avez un iPhone. Ici moi je suis sur Android. J'ai appelé la caméra jardin comme vous voyez, on l'a vu lors de la connexion. Ici on voit, il y a des informations importantes déjà sur la première interface. Donc là je vois que la caméra est en ligne. Si je reçois une alerte par exemple une notification, on va voir ici une petite cloche. Je vais sortir, je vais vous montrer qu'il y a une petite cloche qui va apparaître. Donc ici vous voyez, la petite cloche est bien apparue. J'ai reçu une notification, je suis prévenu, j'ai bien reçu une notification, la petite cloche. Normalement sur l'application aussi directement, on peut voir, si on regarde l'application Cetronix, vous voyez, il y a les alertes qui ont été définies ici. Donc alerte de reconnaissance humaine, avertissement de reconnaissance d'humain et alerte de mouvement parce que j'ai mis la détection de mouvement, etc. ici pour le test. Donc vous voyez que ça fonctionne, c'est efficace. Voilà. J'ai pas eu de problème de serveurs en panne cette fois-ci avec la caméra de chez Cetronix. Donc ils se sont améliorés là-dessus. Parfois leurs serveurs tombent en panne, ils font une mise à jour, etc. Il y a des problèmes avec leurs serveurs, donc on reçoit plus les notifications. Donc ici, j'ai pas eu ce problème-là, donc apparemment ils se sont améliorés. Ça dit pas que dans deux mois, trois mois, il n'y aura pas une panne de serveurs chez eux et je recevrai plus les notifications. Donc ça, je ne sais pas, c'est aléatoire chez eux. Et bon, j'espère qu'ils ont corrigé ça parce que c'est un gros défaut chez eux. Et bon, j'espère que ça n'arrive plus et qu'ils font très très attention à ça. Donc on a ici, on voit un bouton play, un genre de bobine de fil avec un bouton play, un dossier ici et ici les paramètres. Donc avant d'accéder à la caméra, je vais appuyer ici, je vous montrer ici, parce que ça, c'est des boutons fonctionnels. Donc je vais appuyer sur le bouton play et là, c'est un bouton important puisque là, on va accéder aux enregistrements. Donc là, vous voyez, il y a eu trois enregistrements d'alarme. Donc on peut regarder ici à 11h55, enregistrement d'alarme, on peut faire lecture et là, on me voit là, qui passe et qui fait la démonstration. Hop, je passe et la caméra me suit bien et m'a bien repéré. Voilà. Maintenant, je quitte. On appuie sur le bouton power ici. Et si je veux récupérer cet enregistrement, vous voyez, il n'y a rien pour récupérer directement, il n'y a pas de bouton. Donc vous cliquez dessus, vous avez téléchargement. Vous cliquez sur téléchargement. Donc là, on va aller à la visualisation. Et là, vous devez encore ici télécharger la vidéo. Donc c'est la convertir. Donc confirmer que la vidéo est convertie en un fichier MP4 qui peut être visualisé dans le dossier convertir sous l'album ou le gestionnaire de fichiers. Donc déterminer. Et là, la vidéo est retransformée en MP4. Donc c'est rapide, mais c'est plusieurs étapes. Si vous téléchargez sans convertir, la vidéo, vous ne la retrouverez jamais dans votre téléphone. Donc ça, c'est sûr. Donc là, vous l'avez retrouvé dans le dossier DCIM. Il n'y a pas de dossier créé. C'est trop nique. C'est ça, je trouve dommage, qui classe vraiment bien la vidéo. Ça, c'est un petit défaut. Vous voyez, c'est ici. C'est bien pour récupérer vidéo, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Sinon, on a une ligne du temps. Quand vous faites lecture de l'heure ici, il y a une petite vidéo. Donc ça enregistre 24 heures sur 24. Donc ça dépend ce que vous avez défini. Par exemple ici, moi, j'ai mis 24 heures sur 24. Donc tout ce qui est bandeau bleu, c'est les enregistrements 24 heures sur 24. Et les bandeau orange, voilà, ici, c'est les alertes. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a eu. Parce que là, je ne vois pas forcément de mouvement. Mais il y a très peu de fausses alertes, même s'il y a le soleil en face. Vous allez voir, sûrement, attendez. Peut-être que j'ai été trop en avant. Donc voilà, il y a bien eu une détection de mouvement. Malgré le soleil, il y a quand même eu la détection. Donc ça n'a pas perturbé la caméra. Donc ça, c'est un bon point. Donc vous avez la timelapse ici. Et on ne peut pas... Donc on ne peut pas récupérer directement les vidéos ici. Donc il faut aller dans lecture de fichiers, comme vous l'avez vu. Voilà. Maintenant, on a le dossier ici. Dossier, c'est là qu'on a converti le fichier à MP4. Donc je ne pourrais pas le faire. Ce fichier a été converti. Veuillez vérifier dans le dossier. Donc ici, il me prévient que j'ai déjà converti. Maintenant, on va rentrer dans les paramètres de la caméra. Donc ici, on peut changer le nom de la caméra. Donc si je souhaite renommer la caméra. Donc ça n'a aucune importance le nom ici. Puisque la caméra n'est pas compatible avec les assistants vocaux Alexa ou Google. Donc il n'y a pas d'importance de nom. C'est juste pour vous reconnaître où se trouve la caméra si vous en avez plusieurs. Paramétrage sans fil, c'est votre réseau Wi-Fi. Changez le mot de passe. Donc si vous voulez changer le mot de passe. Sinon, l'application vous demande directement de configurer un mot de passe lorsque vous connectez la caméra. Et ça, je trouve ça bien. Donc je trouve ça bien d'un peu forcer les personnes à modifier le mot de passe. Parce que si on laisse le mot de passe par défaut, on peut facilement se connecter à votre caméra. Même sans mot de passe, on peut se connecter facilement à une caméra. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est les petits bandits et les petits malins qui peuvent jouer à ça. Mais il faut quand même s'y connaître. Ce n'est pas forcément évident. Gestion des alarmes et notifications. On va cliquer dessus. Voilà. Donc là, c'est là qu'il faudra cocher pour recevoir les alertes, les notifications, comme vous voyez ici. Si vous ne cochez pas, vous ne recevrez pas les notifications. Donc là, c'est à vous de décider ici. Alarme de détection de mouvement et alarme au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, alarme de détection de mouvement. Donc, vous n'êtes pas obligé de le cocher. Vous pouvez le laisser décocher si vraiment vous recevez trop d'alertes, trop de fausses alertes. Moi, personnellement, je n'ai pas reçu trop de mauvaises alertes, pour dire aucune, puisque la caméra est bien positionnée. Donc, faites attention à la position de votre caméra. Si elle est trop près de feuillages, d'arbustes et tout ça, vous allez avoir des problèmes. Moi, je vous montre les arbres et tout ça, même s'il y a du vent et tout ça, sont vraiment très éloignés de la caméra pour qu'il n'y a pas de fausses alertes. La caméra est aussi bien placée en hauteur. Elle est placée à 2,50 m de hauteur, ce qui est parfait. Donc, la caméra doit être entre 2 m et 3 m de hauteur pour bien capter les mouvements aussi et avoir assez de recul pour la détection de mouvement et pour bien enregistrer les vidéos. Donc, alarme de détection de mouvement, alarme avec l'intelligence artificielle et cadrer l'objet de reconnaissance. Donc, ça, ça fait un cadre. Je vais vous montrer ici. Ça fait un petit cadre quand ça suit la personne. Et là, vous avez déclencheur de liaison. Donc, soit déclenchement seul. Donc, si vous avez mis juste alarme IA, vous mettez déclenchement seul ou juste détection de mouvement. De toute façon, là, il ne vous le demande pas. Mais si vous avez mis détection de mouvement et IA, là, vous devez mettre déclencheur de liaison pour que ça lie les deux. Donc, c'est pour vraiment filtrer et que vous ne recevrez pas des mauvaises alertes. Donc, dans paramètres ici, avancé, c'est pour programmer des horaires d'enregistrement. Donc, moi, c'est mis en 24 sur 24. Donc, sinon, vous laissez surface et installer. Normalement, c'est déjà programmé comme ça. C'est pour recevoir les notifications. Donc, si vous ne voulez pas recevoir les notifications quand vous êtes chez vous, il faudra programmer un horaire. Parce que la caméra n'a pas de touche rapide. C'est ce qui lui manque. Il n'a pas de touche rapide pour désactiver les notifications par un simple bouton. Donc, il faudra absolument programmer un horaire si vous ne voulez pas recevoir une notification quand vous êtes à la maison. Donc ensuite, la liaison d'alarme. Donc, ici, c'est là que vous devrez cocher pour capturer les alertes sur la carte micro SD. Donc, enregistrement d'alarme sur carte micro SD. Vous cochez les deux cases si vous avez une carte micro SD. Donc, si vous voulez activer la sirène d'alarme, vous cochez ici et vous avez plusieurs sirènes. Donc, vous avez la sirène normale classique. Je vais vous faire écouter le canin, donc des aboiements. Et vous pouvez faire une alerte personnalisée. Donc, moi, j'ai fait une alerte personnalisée. Vous n'êtes pas autorisé à rentrer chez moi. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Sortez de ma propriété. S'il vous plaît. Sortez de chez moi. Vous n'êtes pas autorisé à rentrer sur ma propriété. Sinon, pour enregistrer votre propre alerte, vous cliquez ici et ça commence ici à enregistrer. Donc, je peux faire n'importe quelle alerte. Ne rentrez pas chez moi, s'il vous plaît. Ne rentrez pas chez moi. Qu'est-ce que vous faites là ? Sortez de chez moi. Donc, plein de choses comme ça. Et ça enregistre jusqu'à ici 15 secondes. Donc, je peux réécouter ce que j'ai dit. Et ça va quand ça commence ici à enregistrer. Donc, je peux faire n'importe quelle alerte. Ne rentrez pas chez moi, s'il vous plaît. Ne rentrez pas chez moi. Qu'est-ce que vous faites là ? Sortez de chez moi. Donc, plein de choses comme ça. Et ça enregistre jusqu'à ici. Donc, ça enregistre jusqu'à 15 secondes. Voilà. Donc, vous faites appliquer. Et voilà. Les paramètres sont enregistrés. Donc, sinon, on laisse sur sirène d'alarme, par exemple. Déterminer. Voilà. Moi, je vais désactiver puisque je n'aime pas les alertes sonores. Mais, vous pouvez aussi choisir la durée. Donc, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Le mieux, c'est de mettre entre 20 et 30 secondes. Si vous faites une alerte. Capture d'alarme envoyée à l'email. Donc, vous pouvez recevoir des emails avec une image de la capture. Comme ça, vous avez la notification. Vous recevez un email. Donc, si vous êtes plus attention aux emails, c'est préférable. En plus, vous avez une photo qui vous est envoyée. Donc, c'est gratuit. Il ne faut pas payer le cloud pour ça et tout ça. Mais, il faut savoir programmer le système d'email. Donc, moi, je l'ai désactivé ici parce que ça encombre mes emails. Mais, sinon, vous pouvez créer, par exemple, juste une adresse email juste pour recevoir vos notifications. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc, il faudra paramétrer ça vous-même. Et il y a une petite subtilité. Je vous ai fait un tuto sur comment recevoir les emails pour les caméras Cetronix. Je vous mettrai la vidéo prochainement. Comme ça, le tuto. Je vous ai fait un tuto. Donc, je vous ai fait un tuto sur la réception des emails parce que je sais que certains ne réussiront pas à faire fonctionner parce qu'il y a une petite subtilité. Donc, je vous ai fait un tuto pour savoir comment recevoir les emails et comment faire la programmation. Voilà. Simplement. Comme ça, vous allez checker la vidéo. Donc, c'est une vidéo que j'ai faite. Je crois qu'elle dure 5 minutes. Donc, vous allez voir. C'est facile à configurer. Donc, je vous ai fait un petit tuto. Donc, vous allez voir. C'est facile à configurer. Je vous ai fait un petit tuto. Le petit tuto, il dure 5 minutes parce que je l'explique un petit peu. Mais, sinon, c'est très facile à configurer. Après, vous avez capture d'alarme d'enregistrement sur FTP. Donc, c'est pour si vous avez un serveur, on va dire un cloud personnel. Donc, un stockage personnel. Donc, par exemple, un disque dur externe branché sur votre box. Il peut servir de serveur FTP. Donc, c'est votre stockage personnel qui est envoyé directement à la caméra. Donc, si vous voulez avoir une sauvegarde supplémentaire par rapport à la carte SD. Cetronix n'a pas de cloud, mais permet le transfert des vidéos sur un serveur FTP. Donc, un stockage externe. Donc, vous avez un stockage externe. Vous transférez les images directement sur votre serveur FTP. Donc, ça, c'est à vous de voir et d'investir là-dedans si vraiment vous... Donc, Cetronix permet le stockage sur les serveurs FTP. Donc, c'est votre propre stockage. Donc, ça, c'est bien. C'est en complément de la carte micro SD. C'est comme un peu votre cloud, mais c'est un peu comme le cloud. Cetronix n'a pas de cloud, mais il propose le FTP. Donc, c'est votre propre serveur, votre propre stockage personnel à configurer. Donc, ça, c'est bien. Vous pouvez envoyer toutes les vidéos sur votre stockage personnel. Donc, nombre d'images prises. Donc, ça, on peut dire à la caméra combien d'images elle peut prendre. Donc, ça, c'est important quand vous voulez envoyer par e-mail. Vous lui dites d'envoyer trois photos. Vous pouvez le faire. Ensuite, paramètres vidéo. Dans paramètres vidéo, donc ça, c'est le... Vous avez un premier flux, un deuxième flux. Le premier flux, c'est pour la qualité vidéo en Full HD. Le deuxième flux, c'est pour la qualité vidéo en SD. Les images sont gérées au maximum à 20 IPS, donc FPS. Donc, 20 images par seconde. Et sinon, moi, je n'ai jamais eu maximum... Le maximum que j'ai eu, c'est 12 images par seconde. Je n'ai pas eu 20 FPS. Donc, j'ai eu maximum 12 images par seconde. Le flux vidéo est géré automatiquement par la caméra. Le taux que vous voyez ici, c'est le taux minimum que la caméra va gérer en premier flux et en deuxième flux. Après, c'est à vous de régler dans les paramètres au niveau du réglage, au niveau des enregistrements de la carte micro SD sur le premier flux ou deuxième flux. Donc ça, c'est à vous de paramétrer les enregistrements vidéo. Automatiquement, c'est mis au deuxième flux pour les enregistrements. Mais ça, c'est dans un autre paramètre qu'on va regarder ça après. Paramètres audio. Donc ça, c'est si vous voulez faire le réglage du volume, du haut-parleur et du micro. Donc, vous, vous avez besoin un peu plus de puissance au niveau du volume. Sinon, à 65, c'est les paramètres d'origine. Moi, j'ai laissé sur ça et le volume était vraiment assez fort. Je vous ferai écouter ici. Après, je vous montre au niveau du parlophone. Enregistrement du plan de la carte SD. Donc, c'est là qu'il faudra changer parce que c'est mis d'office sur le deuxième flux. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est mis sur 600 secondes. Donc après, vous pouvez mettre sur 900 secondes. Et vous pouvez mettre deuxième flux. Je vais mettre annulé. Je laisse sur premier flux pour avoir une meilleure qualité d'image. Mais sinon, si vous avez une mauvaise connexion vraiment Wi-Fi à l'endroit où vous placez la caméra, vous n'avez pas trop le choix. Vous devrez mettre sur deuxième flux. Pairé d'enregistrement. Donc, c'est mis facile à installer. Enregistrement toute la journée du lundi au dimanche. Sinon, paramètres avancés. Et c'est là que vous décidez des heures d'enregistrement. Donc ça, c'est à vous de voir quels paramètres vous voulez faire. Donc, sinon aussi, c'était mis quand j'ai reçu la caméra. Donc, ce n'était pas mis d'office. Activez ou non l'enregistrement. Donc, vous pouvez désactiver les enregistrements comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est simple d'utilisation. Une chose que je n'ai pas montré non plus, que j'aurais dû vous montrer lors de l'installation. Donc, au niveau de la connexion, c'est le réglage de l'heure. Donc, puisque le fuseau horaire est mis sur Chine, alors qu'ici, on doit mettre selon votre pays. Voilà. Sinon, l'heure de l'appareil, normalement, c'est mis automatiquement. Mais sinon, le fuseau horaire n'est pas mis, n'est mis sur Chine. Et heure d'été n'est pas mis non plus. Donc, il faut l'activer. Et vous faites, bien sûr, appliquer avant de sortir. Est-ce que j'ai mis paramètres de la carte SD ? Voilà. Paramètres de la carte SD. Ça, on l'a vu quand on a installé la carte micro SD. Donc, taille de l'espace de stockage. Moi, j'ai mis une 32Go. Ça suffit largement. Voilà. Ça suffit. De toute façon, la caméra, une fois que les vidéos de la carte SD, une fois la carte micro SD est remplie, ça va effacer les anciennes vidéos pour remettre les nouvelles à la place. Voilà. Réglage de l'heure. Ça, on a vu par défaut. Par défaut. Donc, si on peut restaurer la caméra ou la réinitialiser. Informations sur l'appareil. Donc là, on a tous les paramètres IP. Donc, je ne vais pas vous montrer. Et c'est ici aussi qu'il y a les mises à jour. Je n'ai pas eu de reçu de mise à jour pour cette caméra. Malheureusement, Stetronix, j'ai remarqué qu'ils ne font pas de mise à jour de leur matériel. Et ça, je trouve ça dommage. Bon. Peut-être dans le futur, ils vont faire peut-être une mise à jour. Mais ici, sur une caméra, plus d'un an, je n'ai pas eu de mise à jour alors qu'elle en avait besoin. Ici aussi, elle en aura besoin. Donc, ici, je vous dis, ça fonctionne bien sur certaines choses. Mais il y a des choses, je vais vous dire ici, que ça ne fonctionne pas. On va y venir. Donc ici, vous avez la première interface. Donc ici, je suis en direct. Donc vous voyez, je peux mettre la caméra en SD. Et là, ça réduit la mauvaise qualité. Mais ce n'est pas parce que vous avez mis ici en HD ou SD que ça change les paramètres dans le flux vidéo. Faites attention à ça. C'est ça, la différence. Donc, je peux mettre en plein écran si je le souhaite. Voilà. Donc, on a ici le zoom. Je vais revenir sur la première interface. Retourner ici. Voilà. Au niveau, si je vois un individu ici qui passe, je peux le filmer en direct. Sinon, bien sûr, la caméra, si vous l'avez mis comme moi en 24h24, l'a déjà filmé. Mais bon, si vous voulez déjà sauvegarder une vidéo pour la récupérer un peu plus facilement sur votre téléphone. Puisque après, il faudra juste la convertir en MP4. Puisque la vidéo ici est déjà sur votre téléphone. Ensuite, je peux prendre une photo en instantané. Ici, le micro. Donc, c'est pour activer le micro. Donc, si je veux entendre ce qui se passe en extérieur, je peux. Donc, ici, on peut entendre les petits criquets. Mais sinon, les oiseaux ici. Je ne sais pas si vous entendez vous personnellement. Mais moi, j'entends un petit peu. C'est faible. Bon, il n'y a pas. J'habite ici. C'est vraiment en campagne. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de bruit à part les oiseaux. Ici, vous avez le parlophone. Vous cliquez dessus. Et là, tout ce que je dis, on l'entend. Donc, l'autre intermédiaire en l'entend. Donc, je vais vous faire écouter ici le parlophone. Vous allez voir. Testons maintenant le haut-parleur de la caméra. Pour savoir si le son est bon. Si ce n'est pas saccadé. Si le son est assez fort. Si l'autre interlocuteur peut bien nous entendre. J'ai remarqué juste qu'il y avait une petite latence. Donc, voilà. Et des petites coupures. Ce qui peut être désagréable. Et ici, on va écouter ensemble ce que j'ai dit là maintenant. Ce que ça donne en réalité. Voilà. Maintenant, testons le micro. Pour voir si vous allez correctement m'entendre. Donc, je vais augmenter le volume ici. Je vais mettre le son de la caméra. Déjà, on va attendre s'il y a des interférences ou non. Apparemment, il n'y a pas l'heure d'avoir d'interférences. Donc, je vais me mettre en dessous de la caméra. Vous allez me voir arriver normalement. Donc, vous allez me voir arriver. Et je vais commencer à parler. Et on va checker. Checker pour voir si le son est bon ou pas bon. Si le volume est assez fort, je parle quand même encore correctement que je ne sais pas, je suis prêt. Donc, déjà, je me vois à la caméra, ce qui ne devrait pas être normal alors que j'ai fait un test micro. Donc, il y a vraiment beaucoup de latence. Voilà. Maintenant, si je coulisse vers la gauche. Là, vous avez le contrôle de la caméra. Voilà. Pour monter. Descend. Donc, aller à gauche. Aller à droite. Voilà. Ça, c'est fonctionnel. Sur ça, je n'ai pas trop à dire. Donc, ça va. Il n'y a pas trop de latence. Vous voyez, c'est assez rapide. Maintenant, ici, vous avez la vue rapprochée. Donc, ça, on utilise la lentille qui zoome. Et ici, on est sur la vue éloignée. Voilà. Donc, ils ont mis deux lentilles. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas ? Donc, on peut faire un zoom jusqu'à six fois. Donc, ici, c'est déjà rapproché deux fois. Et après, je peux encore rapprocher. Ils disent quatre fois. Voilà. Et ne faites pas ça parce que, voilà. Quand vous faites ça, vous avez l'écran, en fait. Le problème de la motorisation sur écran, c'est qu'on a tendance à vouloir zoomer directement comme ça. Mais il faut vraiment toucher les touches ici. Parce que, si je veux monter la caméra, je fais ça ou la descendre. Voilà. Ça, vous avez vu. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Donc, elle se débrouille bien quand même en jour au niveau de l'image. Donc, ça reste quand même une image en full HD. Donc, en 1080p sur du 1920. Et voilà, je recoulisse encore ici à gauche. Et là, on peut faire les modes miroir si on souhaite. Voilà. Donc, c'est une vue inversée. Et si vous mettez la caméra à l'envers, par exemple, vous pouvez retourner l'image. Et pour cette caméra, il n'y a pas trop d'utilité non plus. Ensuite, ajout et soustraction. Donc, je peux faire un réglage du zoom. Voilà. On peut faire un petit réglage du focus. Donc, on peut, vous voyez ici, le gazon, il change un petit peu. C'est des petits réglages au niveau de la qualité d'image. Bon, je ne vous conseille pas trop de toucher à ça. Mais bon, si vous voulez un petit peu plus que ça représente la réalité. Ben, vous pouvez faire une petite mise au point comme ça manuellement. Bon, je trouve bien de l'avoir mis. Mais bon, il n'y a pas grosse, grosse utilité. Normalement, c'est la caméra qui devrait gérer ça elle-même. Pré-régler la position. Donc, ici, ils ont mis des pré-réglages. Par exemple, j'ai programmé. Par exemple, je vais mettre position 3. Je mets position 3. J'appuie sur transfert. Voilà, ça met la position 3. Donc, c'est cette partie-là que j'ai programmée. Mais dommage que la caméra ne fait pas de balayage automatique de la zone. Donc, je ne peux pas programmer en disant, voilà, toutes les 5 minutes, tu changes de zone. Donc, ça, c'est un problème. C'est bien d'avoir mis cette option-là pour avoir un réglage rapide. Mais bon, le problème, c'est que cette fonction-là devrait servir de balayage. Donc, ça le fait automatiquement et malheureusement, ça ne le fait pas. Donc, pour programmer un enregistrement, par exemple, je vais faire position 4. Donc, je dois aller ici. Voilà, je vais reculer à fond. Voilà, je reviens ici. Donc, pré-régler la position. Je vais écrire 4. Ici, 4. Voilà, je fais réglage. Voilà. Maintenant, je fais, par exemple, je prends position 1. Je fais transfert. Voilà. Maintenant, je veux retourner à la position 4. Je fais 4 parce que je viens de la programmer. Je fais transfert. Et voilà. Donc, ça met sur la position que j'ai programmée. Voilà. Maintenant, commande du volume. C'est pour régler le volume. Donc, on l'a vu dans les paramètres directs du haut-parleur et du micro. Ici, c'est fait plus simplement, je trouve. Voilà. Mode vision nocturne. Donc, je trouve dommage que c'est une caméra filaire avec 6 spots. Donc, 6 lumière LED qui éclaire quand même assez bien. Et on peut, il n'y a pas une touche rapide, ni pas du touche du tout, pour allumer et éteindre les LED comme on le souhaite. Le mode intelligent. Donc, c'est la caméra qui va gérer elle-même au niveau de l'éclairage la nuit. Donc, la nuit. Donc, moi, j'ai repéré que comment elle gère, ce n'est pas vraiment bon. Ce n'est pas vraiment intelligent. Elle se base plus sur la distance. Si l'individu est près de la caméra, elle va mettre le mode éclairé. Donc, en image couleur. Donc, elle va allumer les spots. Si l'individu est éloigné, la caméra va se mettre en mode infrarouge. Puisqu'il y a une meilleure qualité d'image en infrarouge quand c'est éloigné. Maintenant, si vous voulez que ce soit toujours en mode couleur, vous pouvez mettre toujours mode couleur. Ou mode infrarouge la nuit, si vous voulez toujours en infrarouge la nuit. Voilà. Donc, mode vision nocturne. Ça, on l'a vu. Mais dommage qu'il n'y a pas une touche. Donc, je vais remettre sur mode intelligent. Mais dommage qu'il n'y a pas une touche rapide pour allumer nous-mêmes les spots. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, repérage intelligent. Là où il faut mettre le suivi automatique. Donc, malheureusement, vous voyez, moi j'ai désactivé le mode zoom. Pourquoi ? Parce que la caméra, quand on active le mode zoom, elle a un bug. La caméra bug. L'individu va passer. Donc, elle va zoomer. Mais après, elle va bugger. Elle va se réinitialiser. Donc, ce n'est pas une réinitialisation prévue. C'est vraiment un bug. Donc, elle va se réinitialiser comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai désactivé. Donc, ça veut dire que la deuxième lentille, elle ne sera pas très utile. Et aussi, au niveau des captures vidéo, au niveau du... Avec le zoom, ce n'est pas très bon. Donc, autant prendre une vidéo de loin comme ça. Et se servir du zoom numérique pour bien visualiser l'individu. Et bien voir son visage, par exemple. Si on en a vraiment besoin. Voilà. Sinon, le système automatique, il n'est pas très performant. Donc, le suivi automatique n'est pas très performant. Il a du mal à suivre vraiment les personnes. Ça suit si l'individu marche doucement. Ça va le suivre. Mais s'il s'éloigne trop, la caméra ne va pas suivre jusqu'au bout. Donc, on aura les images qu'il faut. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais elle ne va pas suivre jusqu'au bout. Donc, après, il faudra prendre vous-même la main si vous visionnez en direct. Donc, voilà. On a bien fait le tour des paramètres de la caméra. Donc, si vous avez encore des questions sur les paramètres, n'hésitez pas. Allez, passons à ma conclusion. Regardons déjà les points négatifs. Parlons déjà de la vision de nuit en couleur. Mettre 6 lamp LED, je trouve que c'est trop. Ça éclaire très bien, mais le rendu d'image est mal géré. Reconnaître un individu est pratiquement impossible. Aucun problème avec la vision de nuit infrarouge en noir et blanc. Et la gestion automatique entre couleur et noir et blanc, elle se résume à la distance où se trouve la personne. Si la personne est à 8 à 10 mètres, le mode infrarouge s'active. Si l'individu est près de la caméra, entre 3 et 5 mètres, le mode couleur s'active. Donc, les projecteurs vont s'allumer. Malheureusement, ils n'ont pas prévu non plus qu'on puisse allumer l'éclairage quand on le souhaite. Donc, on ne peut pas s'en servir comme projecteur LED. Ça aurait été vraiment un petit plus. On ne peut pas non plus régler la luminosité, l'intensité de l'éclairage. On peut régler la saturation d'image, mais pas l'éclairage. Toujours en point négatif chez Cetronix, c'est la récupération d'enregistrement sur son téléphone. Ça reste compliqué. Il y a trop d'étapes à effectuer. Pas de dossier directement créé dans son téléphone, ni d'onglet partage sur l'application. Je trouve ça dommage. Donc, partager les vidéos après qu'on ait vu quelque chose et le partager avec sa famille et les autorités, c'est la moindre des choses. Donc, un petit bouton partage aurait été vraiment préférable. L'application n'a pas non plus de partage familial simplifié. Si on veut partager la caméra avec sa famille ou autre, c'est possible. La personne doit soit scanner le code QR sur la caméra ou vous pouvez lui transmettre le numéro UID qui devra introduire manuellement et également lui donner le mot de passe que vous avez créé. En résumé, il doit faire comme si c'était une nouvelle installation et il installe la caméra comme vous l'avez fait. La caméra a quand même une bonne sirène d'alarme avec un haut-parleur assez puissant à 80 à 100 décibels, mais pas de flash troposcopique. Juste l'éclairage qui s'allume, si on a mis le mode bien sûr intelligent, si on a mis le mode infrarouge, l'éclairage ne s'activera pas. C'est juste l'alarme qui va sonner et l'éclairage LED qui va fonctionner, mais il n'y a pas de flash troposcopique. Je trouve ça dommage, j'aurais pu rajouter cette fonction-là. On a aussi un petit souci avec le micro, si on utilise le parlophone. Il y a beaucoup trop de coupures dues à la mauvaise gestion de l'application quand on visionne en direct. Maintenant, parlons du double objectif, qui pour moi ne sert à rien. La caméra se réinitialise à chaque fois que le mode zoom est activé. Donc ne me dites pas, comme EasyVis me l'ont dit, que c'est normal qu'à chaque détection, la caméra doit se recalibrer. Moi, personnellement, je considère ça comme un bug ou une mauvaise programmation qui n'arrive pas à résoudre. Surtout que la caméra ne le fait pas quand le mode zoom n'est pas activé. Donc vraiment un gros problème sur cette caméra. Dès que j'active le mode zoom, la caméra se réinitialise et ce n'est pas normal. Problème aussi avec le suivi auto, avec le mode zoom qui est mal géré par l'application. Il y a bien un gros plan sur l'individu s'il a été capté, mais le zoom est trop important et l'enregistrement automatique fait par la caméra est problématique. La caméra, malheureusement, n'enregistre pas un double enregistrement comme le fait la caméra de chez Reolink. Donc une caméra, donc une image, donc une vidéo zoomée sur l'individu et une autre vidéo sur plan large. Ici, s'ils avaient activé le mode zoom, l'enregistrement se fait que sur le via la lentille zoom et ça, c'est un problème. Parlons aussi du suivi automatique qui a du mal à suivre un individu, même s'il marche normalement. Si l'individu bouge légèrement et reste bien en face de la caméra, là, la caméra va bien le suivre. Sinon, la caméra va perdre très vite l'individu, même si la motorisation manuelle le permettra de suivre l'individu jusqu'au bout. Là, le suivi, il y a un problème de lenteur, donc si l'individu va un peu trop vite, là, oubliez le suivi automatique. Ça n'aura pas fait le travail correctement. Parlons aussi des enregistrements vidéo. Les vidéos qu'on visionne ne dépassent pas les 12 IPS, donc les 12 images par seconde. Alors qu'ils annoncent quand même une image, donc une image vidéo en 20 images par seconde. Ici, on n'est qu'à 12 images par seconde maximum, ce qui donne des vidéos saccadées et pas très fluides. Et un gros point négatif, qui sera mon dernier point ici, c'est le manque de mise à jour. Cetronix ne met pas à jour ces caméras, donc ils ne font aucune mise à jour. Ce qui ne serait pas un problème si la caméra serait sans défaut, mais leurs caméras ont pas mal de défauts et des mises à jour, ce serait la bienvenue quand même. Passons au point positif. La réception des notifications, qui sont instantanées, donc ça parfait. Pas de pannes de serveurs cette fois, qui empêchait la réception des notifications. Parce que je vous en avais parlé avec la caméra Cetronix 4G, il n'y avait que des pannes de serveurs. Bon apparemment, ils ont résolu leurs soucis. Et je n'ai pas rencontré de problème au niveau de la réception de notifications. Je n'ai pas dû les contacter pour dire, votre serveur est en panne, je ne reçois plus les notifications. Donc sur ça, ils ont sûrement résolu leurs problèmes, puisque les notifications, je les reçois ici à tout moment. Je n'ai pas eu de soucis pendant mon test. J'ai aimé aussi la réception des notifications par e-mail, donc avec photos, donc ça reste toujours un bon plus. J'ai bien aimé aussi la détection de mouvements avec la reconnaissance de forme humaine, qui fonctionne très bien. Je n'ai pas le souvenir d'avoir reçu une seule fausse alerte, donc très bien vu. Donc pas de fausse alerte pour la caméra, donc si on active la détection de mouvement avec la reconnaissance de forme humaine. En général, sur certaines caméras, on active la détection de forme humaine, tout simplement. Si on active en même temps la détection de mouvement, ça crée des fausses alertes. Ici, si on active les deux, ça va, pas de fausse alerte. J'ai bien aimé aussi, donc ça va plaire à certains, puisqu'on peut faire des enregistrements, donc c'est possible en continu en 24 heures sur 24. Donc les enregistrements d'alarme aussi sont seulement de 14 secondes maximum. C'est suffisant, mais ça peut déplaire et être insuffisant si on n'enregistre pas en 24 heures sur 24. Un bon point positif pour la caméra, c'est que le moteur est vraiment silencieux, j'ai rien à lui reprocher là-dessus. Donc si on veut une caméra qui est assez discrète et qui bouge, donc si on la bouge manuellement ou avec le suivi automatique, on va pas forcément l'entendre. On pourra la voir si on laisse bien sûr les lampes LED allumées, mais si on met en mode infrarouge, normalement elle reste discrète et la motorisation en extérieur ne s'entend pas. Allez, en résumé, la caméra C-Tronic 690C 690C est une caméra plein de défauts, des ajouts technologiques qui ne servent pas à grand chose. Bien sûr, je les comprends parce qu'ils doivent suivre la nouveauté et comme ils sont à la traîne, ils les rajoutent, mais malheureusement ça ne fonctionne pas très bien. Donc vaut mieux ne pas les mettre, mais au niveau marketing et vente, ils perdraient des ventes parce que le concurrent serait préféré. Malheureusement, ils jouent un peu sur des doubles lentilles, des zooms automatiques, le suivi automatique, mais qui ne sont pas très performants. On doit désactiver parce que ce n'est pas performant, parce qu'ils ne servent à rien et ça crée des bugs. C-Tronix devrait revoir un peu sa copie, mais je comprends qu'au niveau vente, ils doivent suivre la concurrence et comme ils sont à la traîne, ils sortent des produits qui ne sont pas finis. Donc moi, si j'aurais été à la place de C-Tronix, j'aurais préféré rajouter par exemple un mode de confidentialité au lieu d'une double lentille, un bouton rapide pour armer et désarmer la caméra avec un masquage de l'objectif. Donc ça aurait été préférable qu'un autre objectif. Moins d'éclairage LED aussi, ou nous donner au moins la possibilité de régler l'intensité, ainsi qu'un bouton rapide pour allumer et éteindre l'éclairage quand on le souhaite. Donc ça, ça aurait été aussi un point préférable pour qu'on choisisse leur caméra. Bon, si on retire ses ajouts technologiques et qu'on reprend la caméra à son aspect simple, comme une caméra standard, la caméra fait vraiment très bien son travail. Elle enregistre et filme correctement et nous prévient en cas d'intrusion. Donc là, la caméra fait bien le travail, mais ses ajouts technologiques, donc ça fait vendre, mais malheureusement ne fonctionne pas très bien. Donc la caméra, au niveau simplicité, c'est une bonne caméra, mais au niveau technologique, ce n'est pas une bonne caméra. Parlons maintenant aussi du prix. Donc elle est proposée à 75 euros 75 euros, point de caméra filaire avec ses atouts technologiques qui ne fonctionnent pas malheureusement. Donc si on retire ses ajouts technologiques, on retrouve la petite sœur que j'ai également en test, qui est proposée à 40 euros. Et je pense que ce sera préférable de prendre ce modèle-là, mais qui est encore en test, que je n'ai pas encore testé, plutôt que la grande sœur ici avec la double objectif. Bon, est-ce que les 35 euros vaut cet ajout technologique qui ne fonctionne pas très bien ? Ça, c'est à vous de voir. Mais pour moi, la petite sœur sera préférable à l'achat, donc préférable à 40 euros. Et on retire tous ces ajouts technologiques que, ben, juste la double lentille en vrai, qui coûte 35 euros. Et ça, je trouve ça cher payé pour un truc qui ne fonctionne pas très bien. Comme d'habitude, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens en description pour me contacter. Moi, comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé, d'avoir commenté et liké. Un grand merci à vous d'avance et un grand merci aux nouveaux pour vous êtes abonnés. Un grand merci. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501